Bonjour à toutes belles gosses, bonjour à tous les bons gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis Nous sommes le 10 octobre 2020 et on va faire le point sur l'actualité sur Genshin Impact Alors petit disclaimer, j'ai un petit souci de webcam suite à une mise à jour sous Windows 10 Qui est censé être un OS solide, donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais corriger ça dans les jours à venir Bref, pour revenir à Genshin Impact, on commence à avoir davantage d'informations concernant les futures modifications par rapport à l'expérience de jeu El famoso QOL Avant de commencer, la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne secondaire Brice Multigaming C'est sur cette chaîne que je reposterai les épisodes Let's Play sur Genshin Impact Et puis dernière chose, si vous n'avez toujours pas à installer le jeu, n'hésitez pas à installer le jeu En passant par mon lien qui se trouve dans la description, je rappelle que le jeu est gratuit, disponible sur PC, mobile et PS4 Alors on va commencer par les futurs changements sur, on va dire, l'expérience de jeu On va le traduire comme ça, QOL, Quality of Life On va pouvoir, dans une future mise à jour qui est apparemment prévue pour la version 1.1 Alors pour les personnes qui auraient raté ma vidéo sur la roadmap des développeurs, je vous invite à cliquer sur le bouteillon à droite On connaît désormais les dates des prochaines grosses mises à jour La version 1.1 n'arrivera que dans un mois, donc en novembre 2010 Première chose qu'ils ont prévu d'améliorer, c'est la gestion des équipements Parce que c'est un peu le bordel, on ne peut pas le loquer, c'est à dire qu'en fait on peut très bien, sans faire exprès Détruire ou utiliser comme ressource une arme 4 étoiles ou 5 étoiles Donc pour l'instant, on n'a pas la possibilité de protéger les équipements et les artefacts qu'on veut garder absolument Ensuite, ils ont prévu aussi de mettre en place une encyclopédie Pour connaître les différents monstres, animaux et plantes qui sont disponibles dans le jeu On aura également, ça c'est très important et très intéressant Un compas ou une sorte de détecteur qui va nous indiquer la position des animoculus et des géoculus En gros, au lieu de galérer sur la map et de mettre des indicateurs, des petites notes sur la map Désormais, on aura un objet qui va nous indiquer où se trouvent ces ressources Qui sont indispensables pour faire évoluer les différentes statues Autre chose très intéressante, la bouffe En fait, la bouffe, je fais partie de ces joueurs qui n'utilisent jamais la bouffe Et pourtant, c'est quand même assez important Pourquoi je ne l'utilise pas ? Parce que pour utiliser la bouffe, il faut ouvrir ce menu et l'utiliser à ce moment-là En plein combat, tu es en plein concentration, etc C'est un peu compliqué de faire ça, ça et de choisir la bouffe Apparemment, on aura des raccourcis, si j'ai bien compris Pour utiliser la bouffe plus rapidement Du coup, c'est beaucoup plus utile Et ça nous pousserait un peu plus à gérer cette partie-là du jeu Parce que, mine de rien, on récupère plein de choses sur la map Des pommes, des pommes crépusculaires, tout ça On peut faire des plats très intéressants On peut dire un poulet mariné aux fleurs sucrantes Ça a l'air délicieux Mais voilà, je ne l'utilise jamais Et puis, avec toutes les ressources que j'ai récupérées sur la map C'est dommage de ne pas les rentabiliser en créant des repas Et pour qu'on puisse les utiliser plus facilement durant les combats Ensuite, il y aura aussi quelques bugs concernant les réactions élémentaires Concernant l'eau et la foudre Apparemment, il y a des bugs qui concernent ces deux éléments Pour l'instant, je n'ai pas trop vu en quoi c'était gênant Mais bon, après, il y a peut-être des choses que je ne fais pas forcément attention Ensuite, ils vont mettre en place aussi le moyen Alors ça, c'est très intéressant également De pouvoir changer les touches Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas modifier les touches En fait, les affectations des touches Aussi bien sur clavier que sur manette Donc voilà, ça sera mis en place dans une prochaine mise à jour Ça, c'est une bonne chose Parce que je crois que ça nous a tous interpellés D'avoir le bouton A pour annuler Le bouton B pour valider C'était un peu tout quelque chose qui... Ça a demandé un peu de prise en main Bon, maintenant que je suis habitué, je ne vais pas changer Mais pour les personnes qui commencent le jeu maintenant Et qui trouvent ça très bizarre Oui, c'est très très bizarre d'avoir cette inversion de touches Parce qu'en fait, on est un habitué à faire l'inverse Et pour PC, en fait, pas mal de gens ont remarqué que le clavier est par défaut Et en QWERTY, je crois, il n'est pas en AZERTY Donc un petit peu galère pour s'y retrouver Même s'il existe des solutions Mais bon, il faut carrément modifier l'utilisation des touches sous Windows Donc voilà, bref, moi je trouve ça un peu galère Ils vont aussi corriger la caméra Je serais que par moments, la caméra a tendance à filmer l'herbe Au lieu de se focaliser sur le combat Donc ils vont corriger, ils vont rendre le truc un peu plus On va dire, moins buggé Moins pénalisant pour les joueurs Alors maintenant, on va passer à une information très importante Concernant les invocations Je pense que c'est un truc qui... Je trouve que c'est une bonne chose, je trouve Alors, je vous mettrai la source dans la description En fait, il y a un joueur qui a posé la question au service client Qui me demandait Mais est-ce que la PT, elle est gardée sur le prochain portail ? Et la réponse est oui Concernant les... Enfin, la PT est gardée sur les mêmes types de barrières Les mêmes types de bannières Donc une bannière personnage limitée La PT sera gardée sur la prochaine bannière limitée Pareil pour la bannière arme Elle sera gardée pour la prochaine bannière arme Donc, imaginons que vous avez fait 8 multiras Je ne vais pas revenir sur le détail Sur le fonctionnement des invocations Parce que bon, c'est un peu galère Et c'est un peu long Surtout, je vous invite plutôt à aller voir ma vidéo Sur les erreurs à ne pas faire concernant les invocations Donc vous cliquez sur la bouteille en haut à droite Donc, je vais juste revenir sur cet aspect-là Imaginons que tu as fait 8 multis Que tu n'as pas dropé de 5 étoiles Et que tu n'as pas forcément les ressources Pour faire la 9e multis Qui te garantira un 5 étoiles Dans laquelle tu auras 50% de chance De dropper Venti Ou 50% de chance Enfin, et 50% de chance Enfin, ou plutôt, pardon 50% de chance de dropper un autre personnage Qui n'est pas Venti Donc, si tu n'as pas le temps d'invoquer sur ce portail En fait, ta PT sera gardée pour la prochaine Enfin, sur le prochain portail limité Maintenant, à la question Quel sera le prochain portail ? Aucune idée On a peut-être, pardon Une petite indice Enfin, un petit indice J'ai du mal aujourd'hui Un petit indice concernant le prochain portail Regardez le temps indiqué en bas à gauche C'est marqué Le portail concernant Venti Il part dans 8 jours Pareil pour le portail des armes Pour le portail permanent Il n'y a pas de date Comme tu peux le voir Parce qu'il porte bien le nom Il s'appelle permanent Mais voilà Le portail limité Il part dans 8 jours Je les vois mal Ne pas sortir de portail Avant la grosse mise à jour de novembre Donc, soit dans un mois Donc, c'est Voilà Trois semaines sans le moindre portail limité Ça me paraît peu probable Donc, peut-être qu'on aura un portail d'ici 8 jours Donc, le 18 ou le 19 Qui remplacera le portail de Venti Et qui proposera des nouvelles armes Maintenant, aucune idée Sur quel sera le personnage Qui sera mis en avant Venti reste un très très bon personnage Pour l'exploration Pour le DPS, etc Donc, il est très très bon Même en réaction élémentaire Voilà Il n'y a pas vraiment de défaut Ce personnage Excepté son chara design Qui est bon Voilà Son chara design de fragile Mais sinon Il est très très bon Donc, alors La Piti Donc, voilà En résumé Se conserve Par contre Moi, je vous invite Aller checker votre historique Vous cliquez sur le bouton En bas Enfin, si vous êtes sur une manette Et donc, vous regardez Quelle est Par exemple Je prends mon exemple Je vais prendre mon exemple À moi Pour vous donner Comment moi je procéderai Donc, moi Ma Piti Et ça arrête là Donc là, j'ai droppé Mona J'ai la date J'ai l'heure Bon, il était très tard Comme tu peux le voir Maintenant, si je vais dropper Une prochaine 5 étoiles J'aurai à faire Donc, je vais calculer Donc, 4 ici Plus 6 Donc, j'ai déjà une multi Qui sera prise en compte Dans la prochaine Piti Donc là Dans le pire des scénarios Parce que la Piti C'est ça en fait Dans le cas d'un pire scénario Tu ne droppes pas de 5 étoiles Donc là J'ai plus qu'à faire 8 multi Entre guillemets 8 c'est quand même beaucoup 8 multi Sans dropper la moindre 5 étoiles J'aurai une 5 étoiles garantie Et ça C'est une très bonne chose Donc, ça sera conservé Sur ce portail là Sur ce portail Et là également Pour les armes Et bah Vu que c'est le portail permanent Bah Il n'y a pas de ce Enfin oui C'est logique La Piti Elle est maintenue Parce que le portail Il reste tout le temps Donc voilà Très très bonne chose Par contre Il y a une question Qui a été posée Et en fait On n'a pas forcément trouvé la réponse Qu'est-ce qui se passe Si tu as fait 9 multi Tu as atteint la Piti Concernant Venti Et que tu n'es pas Droppé Venti Il faut savoir qu'en fait Les portails Limités Avec un taux augmenté Comme ici Vous avez 50% de chance De dropper Venti Sur la première Piti Et dans le cas Où vous n'avez pas droppé Sur la première Piti Venti Sur la prochaine Piti Vous êtes sûr A 100% De dropper Venti En gros Sur un portail limité Il faudra faire 18 multi Pour avoir sûr De sûr De sûr De sûr Le nouveau personnage Encore une fois Ça c'est dans le pire Des scénarios Vous pouvez très bien Faire une single Dropper Venti Vous pouvez faire 10 single Dropper 10 fois Venti C'est toi et ta chance Après Bon même si la probabilité Est très faible Mais voilà Ça c'est une chose A prendre en compte Alors qu'est-ce qui se passe Du coup Voilà J'ai droppé Venti Enfin j'ai pas droppé Venti J'ai fait ma première Piti Est-ce que Au prochain portail En faisant 9 multi Est-ce que Lors de la Piti On me donne Enfin on me donne De manière garantie Le nouveau perso On le sait pas Mais je pense que Logiquement non Parce que En fait On sait pas Comment va Comment va évoluer Les prochains portails Est-ce qu'ils vont garder Ce système de Piti A 50% Puis 100% De chance de drop De nouveaux personnages Moi logiquement Je pense que Admettons qu'ils gardent Le même système Le système de 50% Puis 100% Sur la seconde Piti Moi je pense que Si tu atteins La première Piti Sur Venti Et que T'as pas eu le temps De faire une deuxième Piti Et qu'on a un nouveau portail La Piti A 100% Pour moi Elle sera réinitialisée Parce qu'en fait Sur le nouveau portail Bah t'as pas atteint La première Piti En fait c'est ça Je crois que Portail Limité A un historique Interne Par rapport A la Piti Je rappelle Première Piti 50% de chance De dropper le perso Deuxième Piti 100% de chance Et comme Bah si on change de portail Bah forcément Ta Piti T'es à zéro Parce que t'as pas eu Encore l'occasion D'activer la Piti Et donc T'auras S'ils gardent le même système T'auras que 50% de chance De dropper le nouveau personnage Voilà C'est pour les personnes Qui se poseraient la question Enfin en tout cas Voilà je vous donne ma logique Donc en tout cas C'est une très très bonne chose Moi je trouve que Pour un jeu Qui vient d'être lancé Mettre en place Déjà un système de Piti Moi je Voilà En plus c'est une Piti Qui se maintient Sur les mêmes types de portail Je trouve que c'est une très bonne chose On enchaîne Sur 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 Alors ça Ce sont des informations Concernant La bêta chinoise Là Enfin Ce que vous voyez là En fait On sera en mesure Apparemment De créer nous même Des points De téléportation J'imagine Que ce sera Des points de téléportation Temporaires Ils sont peut-être pas Gardés tout le temps Sinon la map On peut mettre Des points de téléportation A droite à gauche La map D'être illisible Mais Je trouve ça C'est une très bonne chose Imaginons que Voilà Tu veux ouvrir un coffre Il te manque une clé Et t'as pas forcément Un 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 point de TP proche Ou sinon Tu veux juste Battre en boucle Les différents types De boss Les élites Ou les Ou les monstres Particuliers Qui ont un Qui drop Un objet Qui t'intéresse Donc tu pourrais mettre Un petit point de TP Juste à côté Au lieu de te taper Un chemin plus long Avec La TP Qui serait un peu plus éloignée Donc là Tu pourras mettre en place Un objet Pour faire un point de téléportation Temporaire Je trouve ça Enfin pour moi Ça améliore également La qualité du jeu Enfin la qualité Quality of life Donc ton expérience d'un jeu Tu passeras moins de temps A courir Et tu pourras Enfin tu atteindras plus rapidement Les objectifs Autre chose Très intéressante On va pouvoir stocker La résine Imaginons que tu n'as pas le temps De jouer Parce que ta résine Elle se recharge D'un point Toutes les 8 minutes Et que tu n'as pas le temps De jouer Parce que Voilà Pour x raisons Tu n'as pas le temps Tu pourras la stocker En utilisant une ressource Et en fait Tu vas convertir ta résine En une ressource Que tu vas pouvoir garder Sur le coude Et quand tu auras Je ne sais pas Un jour où tu auras le temps Un week-end Etc Bah à ce moment là Toute la résine Que tu as stockée Toute la semaine Bah tu vas pouvoir La claquer Pour jouer En boucle Un petit week-end Voilà Un petit marathon Moi je trouve ça Enfin encore une fois C'est une très 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 bonne idée De la part des développeurs Parce que bon Je crois que c'est le seul Qui propose un système Où on stack L'ACT en fait Sur Dokkan Ou sur Je ne sais pas moi Sur Grand Cross On ne peut pas stacker Ce genre de choses Donc voilà Je pense que c'est Une très bonne chose Ensuite Tout à l'heure On a parlé de la bouffe Qui est quand même Pas facile à utiliser On va pouvoir Apparemment Donc ça encore C'est une image tirée De la bêta chinoise On va pouvoir créer Des petits sacs à dos Des petits lunchbox Où on va pouvoir Combiner plusieurs objets Et ces lunchbox Qui seront utilisables Encore une fois Assez rapidement Durant les combats Donc on pourra Bouffer deux bouffes Enfin utiliser deux bouffes Imaginons que tu as un perso Qui est tombé Bah tu vas pouvoir Utiliser une bouffe Pour le réveiller Enfin pour l'animer Et une autre bouffe Pour le soigner Ou pour augmenter sa défense Etc Donc encore une fois Une mise à jour Assez intéressante Encore une fois Tout ce que je vous dis Là ça concerne la bêta Il y a des choses Enfin il y a des chances Que ça peut évoluer Ou ça peut être changé A la dernière minute Donc c'est en test Mais en tout cas J'espère qu'ils vont le garder Pour la version finale Donc voilà Toutes ces choses là En fait améliorent L'expérience de jeu Qui rend le jeu Encore plus accessible On passera moins de temps Dans les menus Et on sera plus en mesure D'utiliser donc les objets Se déplacer plus rapidement Sur la map Pour atteindre Nos différents objectifs En tout cas Tout ça C'est que des bonnes choses Pas grand chose à dire On instant fortement la suite La mise à jour Avec le nouveau contenu Donc voilà En gros Moi je pense que d'ici 8 jours On aura un nouveau portail Et puis La grosse mise à jour Avec Des events Enfin nouvel event Et peut-être davantage D'histoire Des quêtes secondaires Et principales Bah ça sera prévu Pour novembre Sur ce Dites moi ce que vous en pensez De tout ça Le petit pouce Le soutien Le petit abonnement Sur Youtube Mais n'hésitez pas A me suivre sur Twitch Les amis Le lien se trouve dans la description Et si vous voulez encore une fois Installer le jeu Je vous rappelle que le jeu est gratuit 10 minutes sur PC Mobile, PS4 Passez par mon lien Qui se trouve dans la description Portez-vous bien A très bientôt Ciao